Il est temps, chers amis, si vous le voulez bien, de commencer, de débuter, de démarrer cette vidéo sur to begin, to start, partie numéro 1, puisque demain on va continuer avec to start, aujourd'hui on fait avec to begin, attention, c'est pas begin, c'est pas begin, mais begin, et c'est pas intuitif pour nous francophones, on a l'accent tonique sur la seconde syllabe, donc comment prononcer ce mot, je vous écoute, je t'écoute, yes, one, two, three, to begin, exactement, parfait, et to start, voyelle longue, alors en fait il n'y a pas tant de différence entre les deux, la plupart du temps, ou dans la grande majorité des cas, ils sont interchangeables, c'est-à-dire qu'on peut utiliser soit l'un, soit l'autre à la nuance près que, mais alors, ça reste une nuance, d'accord, que to begin est plus formelle que to start, un petit peu plus formelle, voilà, tout est dans le peu, un peu plus formelle pour to begin, qui je vous rappelle, alors, to start, c'est un verbe régulier, started, au prétérit, mais to begin, c'est un verbe irrégulier qui fait, qui fait quoi, qui fait begin, begin, ok, donc en fait on a un changement de la voyelle, le i devient a, puis devient u, ok, begin, 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 bon, commencez, sauf que, là aussi, on a une petite différence dans la formation, mais avant, avant, vous devez considérer ceci, il y a une petite différence entre begin et start, après le fait que begin soit un peu plus formel que to start, c'est le fait que quand vous utilisez begin, vous indiquez un processus qui commence, vous voyez, vous avez cette idée de process, de processus, cette idée d'action qui va durer un petit peu plus, alors que to start, c'est un peu une cassure nette, une action nette, voilà, ça a démarré, on s'attache sur le fait que ça a démarré, d'accord, sur l'action elle-même, alors que begin, c'est plus, ok, l'action a démarré, mais il va y avoir quelque chose qui continue, un processus du temps qui va se dérouler pour que cette action soit exécutée, d'accord, par exemple, regardez, il commence à comprendre le problème, donc là, on voit bien dans cette phrase que c'est juste le début, he's beginning to understand the problem, ok, et notez bien ici, on a problem, et pas problème, problem, to understand, accent tonique ici avec un à court, he's beginning, accent tonique ici, vous le savez, dans les mots en anglais qui ont deux syllabes ou plus, on a une de ces syllabes qui est accentuée, ce qui nous donne, he's beginning to understand the problem, ici en fait, on a un mini accent tonique, un accent tonique secondaire, parce que le mot est assez long, et là, on a notre accent tonique primaire, d'accord, qui est vraiment le gros accent tonique, understand, he's beginning to understand the problem, donc là, il commence à comprendre le problème, voyez, il a commencé, mais ça va encore prendre du temps, c'est pour ça qu'on va plutôt utiliser begin, on pourrait dire, he's starting to understand the problem, mais là, c'est pas exactement la même nuance, encore une fois, ce sont des nuances, ça serait plutôt, voilà, ça y est, l'action a débuté, on s'attache sur le fait que l'action a débuté, alors que quand on utilise begin, on s'attache sur le fait que oui, ok, l'action a débuté, mais c'est juste le début d'un processus, donc encore une fois, c'est une nuance, mais elle est bien là, ou on dira par exemple, alors là, c'est plutôt l'aspect formel que je voulais mettre en avant, the prime minister, et pas minister, the prime, sorry, minister began his speech, donc aspect un peu plus formel, typiquement, qu'on pourrait trouver dans les journaux. Donc, au niveau de la formation, comme je vous l'avais promis, après begin, on peut mettre soit un gérondif, donc un mot, le verbe, la base verbale plus ing, d'accord, ou un infinitif, l'infinitif, c'est to plus, je mets bv pour la base verbale, et regardez donc ce que ça donne, avant que j'oublie, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, chers amis, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Donc, après begin, on peut mettre soit begin plus to plus la base verbale, soit begin plus le gérondif, vous allez me dire, mais quelle est la différence ? Alors, il y a une légère nuance, de la même manière qu'ici, il y a une nuance entre begin et start, que je vous ai explicité avec le fait que begin, c'est vraiment le début d'une action, d'un processus, alors que to start, c'est vraiment, boom, une action, et on se concentre sur le fait que l'action a eu lieu, pas sur ce qui va se passer derrière, pas sur le fait que c'est le début d'un processus. Encore une fois, ce sont des nuances, ok, la plupart du temps, to begin et to start sont vraiment synonymes et interchangeables, donc il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau, mais là, je voulais en profiter pour aller un petit peu en profondeur. Même chose donc pour la formation, puisque si je vous dis he began working, il a commencé à travailler et sous-entendu, ce n'est pas encore fini, c'est le début, ça va durer un moment, vous voyez, pourquoi ? Parce que ing, ça indique une action, donc le gérondif, vous voyez, base verbale ici, work, plus le gérondif, plus ing, d'accord ? Ça fait working, et c'est pourquoi ? C'est pour une activité qui est en train d'être exécutée, qui se déroule, qui a lieu, ok ? Il a commencé ou il commença de travailler à travailler. Mais si en revanche, je vous dis he began to work, il y a une petite différence entre he began working et he began to work. Il a commencé à travailler ici, to work. C'est, on se focalise sur le fait que ça a démarré. Ce qui compte ici, ce qui compte ici, voilà, c'est qu'il a commencé, d'accord ? C'est pas le fait que ce soit un processus. Alors que si je vous dis began working, il a commencé à travailler, mais c'est juste le début. Encore une fois, ça reste juste une nuance, c'est subtil. Et la plupart du temps, les native speakers dans la vie de tous les jours ne vont pas vraiment faire ou ne vont pas tous faire la différence. Mais comme on aime bien aller au fond des choses chez I speak spoken, je voulais vraiment vous montrer toutes ces nuances. Et là, on est vraiment sur un niveau bien intermédiaire, d'accord ? Ce n'est pas de l'anglais débutant. Si vous n'êtes plus débutant et si ça vous semble un peu encore pas très clair, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est déjà retenir ceci, d'accord ? Le fait qu'ils sont interchangeables, retenir les formes irrégulières, retenir ces deux phrases, ça c'est très bien, d'accord ? Et comprendre celle-ci, comprendre la différence, d'accord ? Et il y a peut-être une chose que je pourrais aussi ajouter, c'est que vous pourriez dire « He started to work ». Parce que vous allez me dire « Ok, mais Adrien, si je veux me focaliser sur le fait que l'action a eu lieu et pas sur le processus, pourquoi je n'utilise pas start ? » Eh bien, vous pourriez parfaitement, puisque comme je vous le disais, on retombe sur ce que je vous ai présenté au début, ces deux verbes sont la plupart du temps interchangeables. « He started to work ». Mais vous voyez par contre « He started working », ça ferait bizarre. Je dirais plutôt « He began to work » ou « He started to work » ou « He began working ». Puisque là, « Begin », c'est parfait pour illustrer le début, une action qui a lieu, qui est le début d'un processus, alors que le « To » plus le basse verbale, ça marche très bien pour indiquer le fait que voilà, cette action a eu lieu aussi avec « Start ». Ok ? Mais là, vous pouvez dire les deux « He began to work » et « He started to work ». C'est légèrement plus formel si vous utilisez « Begin ». Voilà. Donc là, on a fait « Si je puis dire les choses à fond ». Si vous avez des questions, chers amis, demain, on va voir comment utiliser « To start ». Vous voyez le long « To start » et pas « To start ». Ok ? « To start ». On va voir ça demain. Si vous avez des questions en attendant des remarques, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu juste ici en bas à droite. Profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. À demain, chers amis. Talk to you tomorrow. Bye-bye !